Chère Caroline et chère Pauline, alors peut-être que je confirme déjà les deux points que j'ai des dans l'introduction. Un, je m'interrogeais de savoir si c'était le bon moment pour faire cet exercice et si c'était le bon moment pour faire cet exercice. Il nous permet tous de faire le pas de côté, je dis ça en tant que député, au sein d'une assemblée tumultueuse, chahutée. Je crois que nous avions besoin, en tout cas moi, à titre personnel, particulièrement besoin de ce moment, donc merci de l'avoir organisé. Et puis le deuxième point que je disais dans l'introduction, c'est la dimension transpartisale, elle est pertinente. Ça ne doit pas être un exercice d'un jour, c'est un exercice qui doit tenir pendant le temps du mandat. Et je ferais bien la proposition qu'au sein de l'Assemblée nationale, la Coupe de Travail puisse se constituer, au-delà du réseau qui est évoqué ici, pour que nous continuions à travailler sur cette question. Sur les enseignements que je peux tirer de cette matinée, ils sont nombreux, mais je trouvais extrêmement intéressant qu'on lit les questions de démocratie locale aux questions de démocratie nationale. Je crois qu'en partant de la circo et en remontant jusqu'à la nation, ça c'est extrêmement pertinent, il faut continuer à tirer ce fil. Nous comme députés dans des circonscriptions, nous comme députés fabriquant la loi, vous comme gouverneur composant la loi et avec laquelle nous pouvons travailler sur des sujets comme cela, je pense que ça c'était extrêmement important. Le deuxième élément, je crois qu'il ne s'agit pas simplement, et c'est une mise en garde que je faisais dans des ateliers, d'une affaire de méthode, d'une affaire d'outils extraordinaires qui réglerait tous les problèmes. Je crois qu'il y a un enjeu de contraint à social, de la façon dont nous allons recréer de la confiance. Ça suppose des mouvements dans la société, ça suppose des mouvements de notre côté, dans nos manières d'être élire, dans nos manières de déciser, dans nos manières d'agir ensemble. Et ça pour moi c'est assez fondamental et il faut aller tirer cela. Juste sans, c'est pas un désaccord, mais une nuance, je pense que les minorités ont parfois raison, mais pas tout seuls. Elles peuvent avoir raison au départ, mais la question elle commence à fabriquer de l'intérêt général et ça va être finalement accepté, construit avec tout le monde. Et c'est peut-être là où il y a un enjeu. Le deuxième enseignement que vous l'avez abordé M. le ministre, c'est que tout ça c'est un coup. Et que si on considère que la démocratie, elle est en difficulté, malade, il faut nous consacrer des moyens. On le fait sur des sujets où on a senti que nous étions au danger. Moi je crois que nous on considérait qu'il y a des dangers en la matière et que ça mérite de mobiliser de l'argent public. Moi j'avais proposé dans ma région 20% démocratie. Ça faisait une somme qui paraissait folle, plus de 15 millions d'euros m'a pris pour quelqu'un de pas très sérieux. Et en même temps je pense que c'est extrêmement sérieux qu'il faut s'y attirer de manière profonde. Pour fondre, on a besoin à-dessus de tous les innovateurs, on a besoin de celles et ceux qui essayent d'inventer cette démocratie. Et puis enfin, troisième conclusion, je crois que nous avons besoin de nous mettre effectivement en réseau, travailler ensemble. C'est la proposition que vous formulez, elle me paraît intéressante. Pas simplement pour faire de la démocratie événementielle et des coûts de communication, mais bien pour profondément mettre au travail notre manière d'être élu, notre manière de décider, et de le faire avec chacun, chacune, tout en acceptant toutes les contradictions, parce que la démocratie c'est des oppositions, c'est du dissensus. Par contre le vrai risque que nous avons aujourd'hui, c'est d'être dans des ruptures, et où on se parle plus, et ça ce serait catastrophique. Donc évidemment nous sommes à l'endroit idéal pour travailler ces deux jours. Merci.